Et bien moi dans le Made in France je vais vous raconter une belle histoire les amis, celle de Karine qui a travaillé pendant 17 ans pour une entreprise qui sous-traitait pour des grandes marques de chaussures de bébés comme Nathalie, Jacadi, Hermès ou Baby Dior. Donc elle fabriquait des belles chaussures haut de gamme. Malheureusement après 17 ans de bons et loyaux services, l'entreprise a décidé de délocaliser sa production en Asie. Et donc Karine a été licenciée comme 70 autres personnes et elle a eu cette bonne idée de relancer une entreprise, recréer une entreprise pour justement mettre en avant ce savoir-faire qui est situé à la Brite. Donc je vous propose de la découvrir dans son atelier et après je vous présenterai certaines de ses créations. Karine est la dernière et unique couturière de cet atelier. Il y a encore deux ans, elles étaient près de 50 à confectionner ici des chaussures pour nourrissons. Lorsque l'usine a fermé, Karine s'est lancé le défi de créer sa propre marque. L'ancienne styliste modéliste est aujourd'hui sur tous les fronts. Ça s'appelle la carpe et ça c'est une finition qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça c'est français ça. En Chine, ils ne font pas tout ça. Le pied est terminé, bam, on met la première, on bourre. Moi voilà, ça me permet de me différencier de ma concurrence. Concevoir des chaussures haut de gamme pour nourrissons, c'est le but de Karine. Pour cela, elle utilise des matières nobles et transformées en France. A l'image de ces cuirs qui viennent de la région. Le Despellets dans le Pays Basque, ça c'est du Tourillon. C'est à 120 km d'ici donc je prends ma voiture, je vais en magasin et j'achète mes pots en fait. Une préférence locale, gratifiée et reconnue par un label prestigieux. Alors je suis certifiée Origine France Garantie. C'est le seul aujourd'hui, la seule certification qui garantit ça, que le produit est bien fait en France. Et son aventure enchante son ancienne patronne, Marianne. Aujourd'hui à la retraite, elle lui rend régulièrement visite. Quand l'usine s'est arrêtée, c'était quand même jusqu'à 50 ouvrières. Donc si elle peut maintenir, arriver à avoir un petit atelier avec un peu de personnel, ça sera parfait. Bon, ça devrait aller, si on tire bien la doublure, je pense qu'on en aura assez. En attendant, Marianne vient souvent lui prêter main forte. Car la spécialité de Karine, c'est la création. Elle a donc besoin de l'expérience d'une couturière aguerrie pour évaluer ses coûts de production en temps réel. Allez-y Marianne, voilà, je mets en route mon chrono. Elle est vraiment dans le temps réel. Moi, si je faisais ça, je n'aurais pas, je n'ai pas sa rapidité, je n'ai pas son expérience. Donc j'y mettrais trois fois plus de temps qu'elle. Elle, on est vraiment dans la réalité, là, du vrai community, en fait. Voilà. Des exigences qui justifient le prix moyen de cette paire de chaussures. Comptez 60 euros. Son entreprise est encore jeune. Alors pour faire décoller les ventes, Karine se dote de tous les moyens de communication. Elle possède déjà un site internet et n'hésite pas à frapper à toutes les portes. Ah oui, j'ai envoyé deux pères coordonnées pour les jumeaux qui sont nés à Monaco. Et là, j'ai reçu une réponse aussi très sympathique, très sensible aux délicates attentions que vous leur avez manifestées à l'occasion de la naissance de leurs enfants. La princesse de Monaco vous exprime leur plus gif remerciement. Des idées comme celle-ci, Karine en regorge. Et c'est régulièrement qu'elle adresse des courriers aux têtes couronnées, comme aux grandes marques. 130 courriers, 120 courriers, je dois avoir une dizaine de réponses. Difficile de toucher les grands réseaux de distribution. Alors dans son atelier, elle fait de la vente directe. Elle n'hésite pas à faire l'article de ses produits auprès de ses clientes. Les derniers que j'ai faits, là, en laine bouillie des Pyrénées. Regarde, tu as des petits chaussons carrément en laine bouillie. C'est super mignon. Voilà, la matière, elle vient de Jurançon, donc à côté de Pau. Outre l'esthétique de ses petites chaussures, ce qui est important pour les mères de famille, c'est le choix des matières premières. On n'a aucune crainte sur quand on met ce type de modèle à un bébé, il faut faire très attention actuellement. Et puis bon, voilà, on a un produit magnifique pour les enfants, pour les bébés, puis pour les bébés, on ferait n'importe quoi. Après deux ans d'activité, Karine vend 60 paires de chaussures par mois. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant pour développer l'entreprise. L'objectif est de monter à 200, ça me permettrait d'embaucher quelqu'un. J'aurai plus de temps à mettre dans le marketing, dans le commercial, dans la création, que dans la piqûre. Donc mon but est vraiment d'embaucher quelqu'un en piqûre. Karine, en véritable chef d'entreprise, ne lâche rien. Outre le marché français, c'est l'Espagne et la Chine qu'elle vise à moyen terme. Et Karine, elle s'est laissée deux ans pour réussir, donc il lui reste un petit peu moins d'un an. Pour l'instant, le bilan est encourageant. Elle produit entre 50 et 100 paires par mois, mais elle a une capacité de production de 300 paires par mois. C'est pour ça qu'il est important pour elle de pouvoir sous-traiter. Et si elle arrivait à sous-traiter, elle pourrait embaucher ses anciennes camarades, puisque à la bride, effectivement, ce savoir-faire s'est fortement développé. Et il y a énormément de couturiers et de Tom qui maîtrisent parfaitement ce savoir-faire. Vu la taille des chaussures, tu n'as pas besoin d'un énorme site. Je veux dire, si le truc fait 10 mètres carrés, tu as la production d'un an. Détrompe-toi, elle a un atelier de 200 mètres carrés. Parce qu'il faut un endroit pour stocker les machines, un endroit pour stocker les pots. Non mais c'est compliqué, il faut de l'espace justement. Elles sont vraiment très mignones. J'ai eu du mal à récupérer celles-là dans le public, tout le monde s'extasiait dessus. Elles sont tellement mignonnes. Je crois que toi, tu as Paul et Agathe, la voici, les chaussures Agathe. C'est marrant parce qu'elle a donné des prénoms des amis de ses enfants à chacune de ses chaussures. Donc à chaque nouvelle paire, elle cherche un nouveau prénom à donner. Donc il y a tous ses camarades, enfin tous ses amis qui sont là et qui attendent avec impatience de savoir si c'est leur enfant qui a été choisi. Non vraiment, c'est du beau travail. C'est des cuirs qui ont été tannés de façon minérale, sans chrome ou végétale. Vous l'avez vu dans le reportage, cette mise en forme, ça c'est le savoir-faire français. Faire en sorte justement, c'est des petits détails comme ça qui ne sont pas toujours faits et qui permettent de faire ressortir les coutures et surtout d'écraser les coutures à l'intérieur pour les petits pieds. Je trouve ça vraiment très bien. C'est du beau travail, Karine. Et elle a aussi souhaité se diversifier. Et donc là, elle a déposé un nouveau modèle qui est assez marrant à l'INPI. Tiens, je voudrais que tu m'aides, Jean-Sèv. C'est tout à fait à ta taille. Oui, mais alors attendez, il faut que je vous explique un truc. Elle tenait absolument à offrir un pyjama à Jean-Sèv, mais elle n'a pas le compas dans l'oeil, Karine. C'est-à-dire que comme elle fait tout dans ces tailles-là, elle montre Jean-Sèv. Elle m'a vue, mais que dans la télé. C'est ça, elle a mis sur la télé. Elle ne le connaît pas si mal que ça, elle a pensé au bavoir. Oui, quand même. Elle a raison. Oh là là. Mieux, mieux, Eglantine. Il y a Eglantine qui balance. On peut le déclipser avec des boutons pressoirs, tu comprends ? Donc il n'y a même pas besoin de passer la tête de Jean-Sèv en clips, en déclipses. Ça te va très bien. Je pense aux petits bébés. Tu sais, en général, quand ils dorment, on ne veut pas les embêter ou on a peur d'abîmer leurs petites oreilles. Donc c'est très pratique. C'est malin comme tout. Jean-Sèv aussi, on a peur d'abîmer ses petites oreilles quand ils dorent. C'est un retour de l'univers de l'enfance. Et je voudrais terminer en disant que vraiment, cette terre-là, dans les Landes, c'est vraiment une terre de création d'entreprises. En 2014, il y a eu 1307 créations d'entreprises. En 2015, 1577. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par la Chambre de commerce et de l'industrie des Landes. Donc encore un grand bravo à tous ces talents landais qui font le pari du Made in France, qui veulent riposter français. Eh bien, encore un grand bravo. Nous, on vous encourage. Merci, Nathalie Schwan-Germain. Et c'est aussi le boulot de Midi en France de faire cela. Et on le fait très bien.